J'espère que tout le monde va bien et j'espère que ce n'est pas trop le rush. Après quelques jours de grève, après quelques mois de grève, dépendamment d'où nous sommes, ça va très, très vite. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit pour me dire qu'ils allaient suivre l'enregistrement, la communauté en fait par enregistrement dans quelques jours. On va se mettre, on va se challenger aujourd'hui sur la femme. Est-ce que vous connaissez la femme? Vous ne connaissez pas la femme en RGA? C'est la flexibilité, l'adaptation et la modification. Donc, au niveau de la différenciation pédagogique, j'ai sorti des choses qui me sont souvent rapportées pour qu'on puisse regarder si ça peut être une flexibilité, une adaptation puis une modification. Les après-cours, c'est une communauté qui est ouverte à tous. Donc, qu'on soit nouveau, ancien, qu'on soit aussi orthopédagogue ou pas, bien tout le monde peut être invité et participer et les documents sont collaboratifs. Donc, ce matin, il y avait juste un point à l'heure du jour. Je l'ai complété avec d'autres points, mais sachez que vous pouvez profiter de ces moments-là, de cet espace-là pour poser l'ensemble de vos questions pour qu'on puisse s'échanger des pratiques, des documents, des stratégies. Le premier point, en fait, bien, un, c'est l'accueil. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent dire un peu comment ils se sentent dans leur, qu'est-ce qui se passe dans leur milieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans leur milieu? Bien, ici à Autremont, de mon côté, j'ai décidé de, puis un peu tout le monde, les professionnels, de traiter ce retour à l'école comme si c'était une rentrée scolaire de septembre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais des ateliers en sous-groupe de lecture à voix haute et après l'été, bien, je ne commence pas ces ateliers-là à la mi-septembre. Je laisse à tout le monde au moins un mois, cinq semaines, six semaines à se remettre dans le bain, la routine, les apprentissages, réactiver le cerveau. Et donc, j'ai décidé de faire la même chose. Donc, je vais reprendre mes, au lieu de les avoir, je les aurais repris peut-être autour du 22 janvier, mes ateliers, après Noël, mais vu qu'il y a eu un mois et demi d'arrêt, bien là, je vais recommencer seulement la semaine prochaine. Donc, ça, c'est une modification, une flexibilité, ou une adaptation de notre horaire, de mon horaire, en tout cas. Sinon, ça va. Mon équipe de collègues, les CO, l'équipe psychosociale, très actif sur le terrain. Voilà. C'est excellent. Merci, Sophie. Sophie, ça me donne l'occasion de regarder un peu avec toi pour annoncer les formations qui auront lieu l'an prochain. Donc, on vous parle déjà de l'année scolaire 2024-2025. Ce qu'on cherche à faire, c'est toujours de la co-construction, tu sais, donc, de aussi se développer, puis de pratiquer nos pratiques réflexives et nos interventions quotidiennes. Sophie, elle a une expertise aussi en lecture, elle fait des sous-groupes, elle fait un dépistage. Donc, Sophie, il y a deux journées l'année prochaine que tu vas faire. Veux-tu en parler un peu? Oui, c'est, l'agenda de la journée reste à travailler, à écrire, à préparer, mais finalement, j'ai hâte de pouvoir présenter ce que je fais depuis trois ans et demi, trois ans, dépisté les difficultés de lecture. J'avais un outil extraordinaire que je vais pouvoir utiliser jusqu'en juin lorsque mon, ça s'appelle Fluency Tutor. Malheureusement, on a appris que cet outil formidable de dépistage des types de difficultés d'erreur dans l'exactitude, la vitesse de lecture, la pause audit, cet outil-là va disparaître du marché. Fluency Tutor. Ils vont retirer ce produit qui n'était pas assez rentable pour la compagnie TextHelp. Mais là, je prends le printemps et l'été pour m'approprier un nouvel outil qu'on a trouvé qui s'appelle Insights et ça fait partie des produits Microsoft dans Teams. Alors, je vais m'approprier cet outil-là puis faire en sorte que je puisse présenter comment je l'utilise au meilleur pour pouvoir dépister, faire des portraits d'élèves, créer des portraits de sous-groupes par calibre de niveau de difficulté. Puis ensuite, vous partagez évidemment le classroom que j'ai créé pour les élèves qui participent aux ateliers et les types d'activités pour travailler soit l'exactitude de la prononciation, le décodage, ceux qui sont très, très débutants, les pyramides de lecture. Ensuite, quand je travaille, l'accentuation, quand on change de voie, quand c'est la proposition incise. Donc, j'ai cinq sous-groupes comme ça et puis j'ai hâte de partager ça avec tout le monde. Puis j'imagine, je souhaite que pendant la journée, chaque participant ou participant apporte évidemment son ordi et puisse pouvoir se connecter puis démarrer en ma présence l'ouverture du logiciel pour qu'une fois que les gens quittent à la fin de la journée, ils puissent se retourner dans leur milieu et savoir quoi faire pour démarrer quelque chose de semblable qui est finalement pas très compliqué. J'ai aussi en réserve de prendre des vidéos de mes élèves en action dans mon local ici qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des tabourets avec une boîte puis une espèce d'appui livre. Ça, c'est les stations pour la bonne posture pendant que l'élève fait ses exercices. Donc, je vais préparer des petits films aussi pour voir ce qui se fait en live avec les élèves. J'ai mis les dates dans le document. Donc, il y a deux dates l'année prochaine qui est le 8 octobre à Montréal dans l'arrondissement à peu près de Saint-Laurent puis le 29 octobre à Québec. On n'a pas encore les lieux précis. Si vous voulez juste les garder en note et les mettre dans votre agenda, ce sont des formations qui sont gratuites mais votre centre de service doit payer aux besoins l'hôtel et le déplacement ainsi que votre lunch du midi, votre dîner du midi. Super, Karine Martin. Je voulais juste dire pour celles et ceux qui sont dans le projet WOW ou qui reçoivent le bulletin WOW, les outils dont Sophie parle, c'est les outils de progression à lecture qui viennent avec ceux qui vont avoir des classes Teams et elles vont jumeler ça à un logiciel, un outil de Microsoft qui va venir vraiment sortir des statistiques puis tout ça. C'est vraiment deux outils qui sont dans la suite Microsoft qui vont vous permettre de... Il y en a peut-être certains que vous connaissez mais ça va vous permettre d'aller vraiment plus loin avec le volet toute analyse et portrait de groupe et sous-groupe et évolution des OEA. C'est excellent. Karine, c'était dans le bulletin WOW de novembre, je le mets dans le clavardage. Karine en fait une petite, petite, petite démonstration. Et ça, c'est l'outil... C'est pas... C'est le... C'est pas l'outil de progression en lecture mais c'est l'assistant en lecture qui est un volet de l'outil de progression. Ça peut vous donner une petite idée de rien. Super. Si vous ne recevez pas le bulletin WOW, c'est... Karine le fait chaque mois, elle l'envoie puis il y a toujours quelque chose en français, mathématiques qu'on utilise, quelque chose qui rejoint les SEC et les SACA, quelque chose qui rejoint aussi le numérique et c'est pour... Bien, dans le fond, ça sert à rester informé puis soutenir les centres qui font partie de WOW et qui ne font pas partie de WOW. J'en profite pour dire que WOW va revenir l'année prochaine. Le projet WOW va revenir l'année prochaine alors si vous vouliez participer avec une classe, bien, juste me contacter puis on va regarder ensemble comment on pourrait le mettre en place chez vous. Ça se passe différemment dans plusieurs centres parce qu'il y en a qui ont de la FBC et de la FBD, il y en a qui font de la francisation donc on le met vraiment à votre couleur mais c'est vers une utilisation du numérique pour tous puis des interventions en fait en classe pour jumeler. Donc, on valorise beaucoup le co-enseignement puis ça donne vraiment des beaux résultats. On a eu une rencontre, la deuxième rencontre cette année, le 16 janvier puis on a la troisième rencontre le 15 mai. Donc, c'est trois rencontres par année que ça vous demande d'être là puis on est vraiment une belle gang à se co-forner puis regarder ce qu'on peut faire pour adapter l'enseignement puis faire une expérience éducative aussi agréable pour nos élèves. Est-ce que ça vous va? Et il y a une formation aussi là, il y a Annie Cormier qui va se joindre à nous vers 10h30 mais elle, la semaine prochaine, elle donne antidote dans le processus d'écriture donc dans toutes les phases de la rédaction d'un texte que ce soit de la planification à la correction donc comment on peut utiliser antidote avec nos élèves quand est-ce que l'utiliser à quoi ça répond comme besoin à quoi il faut faire attention donc c'est une reprise de ce qui a été fait le 9 novembre dernier à Québec ça devait avoir lieu cet automne mais avec la Grèce on a dû repousser donc c'est le 7 février prochain au Centre Pierre-Dupuis à Longueuil il y a une Annie Cormier prendra vos noms et vos intérêts mais si vous êtes disponible c'est aussi une formation gratuite et on vous demande d'avoir votre ordinateur ainsi que le logiciel antidote la version 10 ou plus donc est-ce qu'il y en a est-ce qu'on peut amener notre lunch oui oui vous pouvez amener votre lunch la semaine prochaine il n'y a aucun problème excuse-moi Karine c'est seulement en présence cette formation-là oui pour l'instant c'est seulement en présence cette année on pourrait voir l'année prochaine mais tu sais c'est une journée de formation puis c'est quand même costaud donc c'était pour ça que c'était en présence excuse-moi j'avais juste une question c'est sûr que ça va rester des mardis c'est juste parce que c'est loin pour certains Québec un mardi c'est pas évident pour la route et compagnie pour la route et compagnie oui bien écoute je sais qu'Annie donne des accompagnements gratuits partout au Québec donc si je pense à Émilie puis à Émilie bien Émilie puis Émilie dans le fond vous pouviez peut-être soit vous rencontrer en quelque part puis qu'elles viennent ou qu'elles viennent directement dans votre centre rencontrer vos enseignes puis regarder puis l'adapter avec vous ça c'est des services gratuits que les services nationaux du récit a oui bien là moi je parlais pour la formation dépistage évaluation lecture ah oui bien on regardera mais peut-être qu'éventuellement Sophie pourra être appelée si elle veut en fait c'est toujours ça se déplacer puis être une ressource de l'équipe des services éducatifs complémentaires de Karine moi je vais juste en profiter pour remercier les deux Karine parce que comme vous l'avez peut-être vu sur la page Facebook de Mademoiselle Jacques bien en fait Karine a fait une super belle conférence d'ouverture dont j'entends encore parler dans notre premier colloque au centre de service ici au Samar on avait décidé pour l'éducation des adultes on s'est créé un comité de développement des pratiques éducatives et pédagogiques puis on a décidé de se faire un colloque maison ça a été un beau succès puis nos deux Karines nationales sont venues participer ils ont accepté de se lancer dans l'aventure avec nous et de nous soutenir et on reçoit les évaluations des participants au colloque en ce moment puis ils ne tarissent pas d'éloges à l'égard de ces deux dames qui vous le savez nous offrent toujours des formations de qualité mais c'est comme c'est spectaculaire parce que dans les commentaires en général le mot Karine est le mot qui ressort le plus souvent puis c'est pour les deux Karines fait que je voulais le signaler parce que non seulement vous faites le réseautage avec nous dans des certains sens comme ça mais des fois vous nous accompagnez aussi dans des projets fous puis c'est le fun fait que moi je voulais dire ça parce qu'on a vraiment eu un bon moment avec vous puis je voulais vous le dire publiquement c'est gênant c'est gênant mais c'est correct parce que ça fait partie de notre job on aime vraiment beaucoup Karine puis les autres aussi mais ça fait on va véhiculer aussi le message ce qu'on disait aussi c'est que des fois les intervenants on dit quelque chose mais on est dans notre centre et nul n'est profite dans son pays donc des fois de le faire dire par quelqu'un d'autre tout ce qu'on fait ça a de l'impact je vous ai mis la présentation que j'ai présentée sur la différenciation pédagogique donc vous pouvez la dupliquer et la présenter à votre tour et sensiblement la même présentation sera présentée à la QFGA par Catherine oui dans les deux ateliers qui ont été retenus bien en fait on en a plusieurs des collègues qui vont participer on va faire une présentation à partir un peu de ça puis si jamais vous êtes intéressé bien on a bâti un outil justement sur la différenciation pédagogique un outil réflexif pour amener les enseignants à s'y référer puis à se questionner en ce qui attra la différenciation pédagogique puis Karine nous avait aidé l'année passée à cet égard fait qu'elle a fait une super présentation qu'elle vous a partagée mais si jamais vous le souhaitez j'ai un outil aussi qui accompagne ça vous pouvez me contacter je mettrai mon adresse courriel dans le clavardage c'est excellent mais Catherine on va pouvoir le mettre en lien aussi parce qu'il va être affiché aussi sur le site internet c'est parfait merci alors modification scolaire comme je te disais quand on s'est rencontré au mois de novembre on en parlait on reçoit de plus en plus d'élèves donc on a interpellé Marc, Karine Lucie, Martine et moi le ministère concernant cette réalité ils ont été très attentifs et ils veulent être comme proactifs mais on veut aussi questionner le réseau puis aussi regarder ce qu'on peut faire pour vous accompagner à court terme donc dans le document collaboratif j'ai inscrit comme quatre questions qui seraient pertinentes à se poser donc je vais partager mon écran juste pour vous le montrer mais je vais vous inviter à le partager à l'écrire directement donc dans le document collaboratif si votre CSS est touché donc il n'y a pas les noms des intervenants mais inscrivez votre CSS puis dire c'est qui les élèves touchés où est-ce qu'ils viennent actuellement quand vous êtes impliqués c'est quand est-ce qu'on vous avertit est-ce que c'est avant est-ce que c'est après l'entrée est-ce que c'est quand ça fait six mois que l'élève est là c'est quoi les interventions qui sont faites en classe faire les enseignants l'équipe centre c'est quoi comment vous faites les interventions comme orthopédagogue puis s'il y avait quelque chose de bonne pratique à faire ça serait quoi il y a un webinaire ça serait qu'est-ce qu'on devrait dire dans le webinaire sur les élèves qui arrivent en situation de modification scolaire donc je 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 vous laisserai écrire mais en même temps je prendrai les paroles puis on écrirait pour ceux qui veulent s'exprimer je trouve ça important Mme Martin quand tu parles des centres de services scolaires touchés est-ce que ta question est dans le sens de qui accueille des élèves qui étaient en modification scolaire au secteur jeune ou qui se questionnent sur la modification scolaire pour leurs élèves maintenant dans les programmes dans lesquels ils sont inscrits pour que les gens remplissent pour qu'on sache de quoi ils parlent moi je dirais les deux ça vous va dessus c'est-tu clair Karine parfait excellent y a-t-il quelqu'un qui veut nous en parler de qu'est-ce qui se passe ou si ça vous touche ou si ça vous touche pas puis qu'est-ce que vous entendez par rapport à ça qui vient vous interpeller Émilie moi dans le fond je me questionne juste pour savoir est-ce qu'on parle de nos élèves qui arrivent d'adaptation scolaire présentement ou on parle d'une autre clientèle oui alors c'est tu poses une excellente question alors c'est ceux qui arrivent avec un bulletin modifié alors on parle principalement de ceux qui arrivent de FPT les programmes des filles les programmes c'est faire les programmes CAPS aussi donc ça pourrait être un élève qui n'a que qui a sévient un parcours au régulier puis qui a une seule matière de modifier puis qui a un bulletin qui n'est pas juste nos élèves d'adaptation scolaire c'est n'importe quel élève qui peut se retrouver en situation de modification à plus ou moins de façon plus ou moins importante dans plusieurs matières parfait parce que dans le fond nous on est en train justement de remanier qu'est-ce qu'on fait avec tous nos élèves qui arrivent d'adaptation scolaire c'est c'est un grand questionnement présentement on a formé l'équipe avec moi les deux séparés de nos deux centres puis notre CO puis on est en train vraiment d'aller plus loin dans chacun des dossiers de nos élèves c'est sûr qu'on est un petit centre fait qu'on a sélectionné une dizaine d'élèves de vraiment aller analyser leurs dossiers savoir ce qu'on faisait avec ces élèves-là mais donc on n'a pas encore les réponses mais on est dans cet étichage de dossiers-là présentement bien merci puis c'est principalement des classes d'adaptation oui c'est principalement des classes d'adaptation scolaire mais on en a aussi une élève sur notre nombre d'élèves qui arrivaient du régulier ok merci merci Marie-Ève bonjour tout le monde bien nous de notre côté on est en train de de faire un en fait c'est qu'au secteur jeune je peux dire il y a un gros chantier qui a actuellement lieu en lien avec la modification j'ai parlé au CP en adaptation scolaire parce que le constat qu'on faisait c'est que des fois on en a de plus en plus chez nous qui arrive on fait ce constat là aussi donc on est touché puis c'était pas rare entre autres que Karine Martin disait l'élève est en modification dans une matière mais c'est arrivé plus d'une fois qu'on remarquait entre autres que l'élève était en modification dans toutes ses matières au bulletin oui c'est ça donc tu sais des fois il y avait comme des questions à se poser pourquoi on était allé dans cette lignée-là est-ce que c'était bien compris l'enjeu de modification et tout ça donc là il y a un gros chantier qui est fait chez nous au secteur jeune puis là on est en train de réfléchir là je suis en contact avec les CP pour voir comment on va faire cette transition-là de ces élèves du secteur jeune au secteur adulte par exemple tu sais là de plus en plus ils réfléchissent aussi comment documenter le bulletin au secteur jeune pour par exemple si l'élève a un code de cours modifié dans les commentaires inscrire l'élève est rendu où dans ses apprentissages pour qu'on puisse s'en servir quand nous on l'accueille chez nous donc là on est en train de réfléchir à comment faire cet arrimage-là et s'assurer que chez nous quand les conseillers d'orientation vont faire le profil qui a accès à cette information-là qu'ils puissent l'utiliser puis qu'il y a toute une communication secteur jeune secteur adulte qui puisse se faire pour s'assurer que ce passage-là se fasse bien puis ils sont aussi en train d'évaluer au secteur jeune comment ils peuvent élaborer un portrait de compétences qui pourrait nous servir aussi au secteur adulte fait que là j'en sais pas plus à ce stade-ci parce qu'on a une rencontre prochainement qui va être faite donc tu sais c'est de réfléchir aussi comment on peut s'arriver parce que nous il arrive aussi des cas où quand il arrive on met en place le portrait de compétences qui a été présenté là jadis par Joël Meké donc là c'est l'idée d'arrimer tout ça pour s'assurer de bien accueillir ces élèves-là puis aussi les mettre au niveau adéquat donc voilà où on en est Maria c'est super important ce que tu dis parce qu'à partir du moment où peu importe qui que ce soit une direction un ortho une équipe multi va placer un élève en modification dans un bulletin dans une matière c'est impératif qu'apparaisse à côté un document qui va dire bon cet élève-là il est en modification maintenant il est en modification en lecture quel sera son objectif à cet élève-là sur quoi l'évaluerons-nous à partir de maintenant et c'est un outil de progression qui doit venir pour chaque matière modifiée avec le dossier de l'élève fait que si tu sais ça se peut là on le sait que ça se peut ça se peut que dans certains milieux il n'y aille rien on sait rien puis ça se peut que ça soit juste comme on le met en modif puis on continue comme ça fait que c'est super important ce que t'as donné ça prend ces documents-là je sais où c'est semi qu'on en avait au secteur jeune peut-être juste dans vos questionnements d'aller valider chacun dans notre milieu oui je reçois mon élève avec un bulletin en modification mais où ont été indiqués les objectifs de cet élève-là par rapport à la modification et pourquoi a-t-il été évalué c'est des documents qui doivent être remplis à partir du moment où on place finir en modification excusez-moi c'est ma déformation professionnelle c'est parfait on appelait ici Karine il y avait Jeanne ben oui pour faire du poste avec ce que tu disais Karine nous au secteur jeune pour y avoir travaillé dans le fond la modification est quand même bien encadrée mais il y en a très peu en fait d'élèves modifiés nous on a un petit centre aussi même les écoles ne sont pas très grandes non plus mais tu sais puis il y a le document justement il y a le plan d'intervention le document avec les objectifs ça de ce côté-là pour l'instant en tout cas ça va je soupçonne que peut-être ça risque d'être différent parce que j'ai des échos du secteur jeune où est-ce que les élèves sont de plus en plus en difficulté moins de services aussi par la bande parce qu'il y a une pénurie de personnel de notre côté comme partout ailleurs mais moi le problème que je vis un peu plus puis tu sais le transfert entre secteur jeunes secteurs adultes ça fait aussi peut-être mieux parce qu'on est un petit centre puis je suis en contact avec mes collègues donc tu sais je suis capable d'avoir quand même pas si pire de l'information sur les élèves qui nous arrivent des profils FPT et tout ça mais c'est plus au niveau par exemple des mesures d'adaptation parce que souvent nos jeunes qui nous arrivent de FPT bien ils ont eu des mesures d'adaptation primaires puis quand ils arrivent dans les profils tu sais nous autres on a une intersection qui est comme avant le FPT mais les mesures d'aide les mesures d'adaptation tu sais il y en a comme plus parce que c'est un profil particulier parce que c'est offert à tous parce que tu sais c'est déjà de l'adaptation scolaire mais là après ça quand ils transfèrent chez nous on revient comme un peu au régulier donc là je me retrouve un peu avec des élèves et là il faut que je fouille là tu sais il faut que je retourne dans le dossier du primaire voir est-ce qu'ils ont eu des mesures ou ils n'en ont-tu pas eu parce qu'ils ont transféré à l'intersection fait que c'est c'est ce petit casse-tête-là que je dois souvent puis là le temps avance des fois puis des fois c'est un mois deux mois après qu'on s'aperçoit de ça il faut évaluer les besoins est-ce que c'est encore il y a fait intersection FPT des fois FM6 est-ce que les mesures d'adaptation sont encore un besoin fait qu'il y a un petit peu plus d'investigation à faire à ce niveau-là ou tu sais des élèves qui ont eu des mesures d'adaptation mais parce qu'on était en classe d'adaptation scolaire et tout le monde faisait leur truc au portable fait que des fois j'ai eu des petites surprises de ah oui j'avais droit à un portable ouais mais non finalement c'était pas nécessairement ça on donnait le droit d'écrire mais tu sais pas nécessairement d'évaluer ça en tout cas tu sais c'est plus de cet ordre-là de ma part ben c'est quand même bon c'est beau être un petit centre mais tu en as quand même des beaux des beaux exemples il y avait Émilie puis après ça Stéphanie moi mon questionnement c'est justement hier on étudiait ces dossiers-là avec la CO puis on est arrivé avec des bulletins d'ADS modifiés pour pouvoir permettre à donner à l'élève des cours de secondaire 1 puis ce bulletin modifié-là a débloqué les unités donc là moi je connais pas beaucoup ça les unités puis tout ça mais est-ce que ça veut dire qu'un bulletin modifié peut permettre à mon élève d'avoir réussi son secondaire 1 par exemple pour nous quand on le considère ça c'est vraiment puis tu sais c'est pourquoi qu'aujourd'hui il y a il y a Mélanie Bigra puis il y a Marc moi je serais pas en mesure puis je serais pas à l'aise de donner la réponse juste pour ça je sais pas si vous voulez vous lancer ou qu'on garde la question puis qu'on essaie de trouver la réponse Mélanie ben en fait si je comprends bien la question Émilie c'est que tu dis est-ce que ça se pourrait quelqu'un être en modification mais qu'on reconnaît son 1 c'est ça oui ok ben moi je vois pas ça normalement normalement c'est clairement dans le code de cours mais ça dépend aussi je pense des établissements dans notre centre de service scolaire il y a eu des ajustements parce que c'est arrivé qu'il y avait des élèves là on se disait mais c'est écrit que les apprentissages sont modifiés adaptés dans le bas mais ils nous mettaient un code de cours régulier là nous avec le ministère quand c'est un code de cours régulier en bonne et différente puis qu'on émet des unités on a comme pas le choix de le reconnaître ça c'est moi je vois plus ça maintenant tu sais c'est vraiment c'est souvent les codes de cours c'est évident que c'est modifié donc nous comme conseiller quand on regarde les bulletins on retourne toujours au dernier niveau réussi et évidemment si c'est adapté modifié bien nous on va automatiquement les mettre en démarche diagnostique pour que avec l'enseignant ils établissent un niveau de départ parce qu'on reconnait pas d'acquis à ce moment-là au régulier je sais pas si ça répond oui parce que cet élève-là c'est vraiment particulier pour une matière dans le sens que ses maths son code de cours finissait par 200 même chose pour les autres mais son français elle a fait son 108 qui a débloqué ses unités puis par la suite dans son cheminement scolaire il était écrit que le français elle avait ses unités de secondaire donc là est-ce que ça se peut qu'une élève a été en classe d'adaptation puis elle réussit son secondaire 1 d'une matière mais c'est quoi en modification partout ailleurs ben je pense que oui ça ça peut arriver c'est sûr que c'est pas quelque chose de fréquent mais je pense que ça peut être possible c'est selon les pratiques des écoles puis les possibilités qui peuvent offrir aux élèves à ce moment-là nous c'est vraiment par matière ça se peut que t'es en français secondaire 3 t'es en démarche diagnostique en mathématiques ça peut arriver mais on a des élèves déhanchés qu'on appelle on a ça régulièrement aussi donc ils ont des acquis dans une matière où c'est plus facilitant pour eux mais ils doivent vraiment revoir les notions lacunaires puis refaire un processus là avec un enseignant dans une autre matière à ce moment-là puis c'est sûr que il y a des élèves des fois on a du régulier puis là les enseignants nous disaient c'est parce qu'il y a tellement de notions lacunaires que c'est je pense pas vraiment un 2 bon là on parle des réussites COVID souvent là on voit que là il y a des notions qui manquent beaucoup mais à ce moment-là si on n'a pas le choix de reconnaître l'acquis parce que selon le ministère c'est qu'un acquis est acquis pour la vie on n'a pas le droit de dire faire faire ce qui est acquis ok donc on les met en mise à niveau à ce moment-là démarche diagnostique mise à niveau donc on prend un temps d'arrêt on met le cahier de côté puis on fait une démarche puis on revient dans le programme quand on sent que l'élève est prêt c'est déjà arrivé aussi des fois c'est le contraire l'élève a un classement mais finalement il est plus fort il y a des notions puis il démontre que les notions bien à ce moment-là heureusement le ministère a fait marche arrière donc ils nous permettent maintenant de faire la reconnaissance d'acquis alors ça peut arriver qu'on émet des équivalences ok c'est bon ben merci d'en mettre vraiment beaucoup avec ma compréhension parce qu'on était justement en train de se casser la tête de la black hier et que la rencontre d'aujourd'hui tombe à poil super Stéphanie oui donc je voudrais compléter sur ce que Marie-Ève disait parce que je travaille dans le même centre qu'elle donc oui des fois des élèves nous arrivent avec des plans d'intervention où c'est noté en commentaire par exemple où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur bulletin modifié donc ils faisaient du français de 1 ou ils faisaient du français de 5e année par contre tu sais du français de 5e année si ça on n'a pas d'équivalent ici à l'FGA tu sais il n'y a pas d'équivalent pour ça donc on embarque effectivement dans le portrait de compétence que s'il fédait au secteur jeune s'il nous complétait des documents qui nous permettraient de les situer on ne serait pas obligé de refaire passer un portrait de compétence par exemple et ce que Jeanne disait je crois aussi c'est que parfois ils sont allés en FPT quand ils arrivent du CFR ils ont des plans d'intervention axés sur l'emploi donc sur les compétences en emploi donc ils ont effectivement perdu les mesures adaptatives qu'ils avaient par exemple quand ils étaient réguliers ou aux primaires donc oui ça fait de la recherche à faire puis ça fait que des fois ils n'ont pas utilisé leurs outils pendant quelques années puis ça quand on les voit à l'FGA ça nous a amené en fait Marie-Ève et moi à faire des ateliers en classe sur comment utiliser WordQ comment réutiliser Antidote puis le prédicteur de mots puis la synthèse vocale donc ça on est obligé de mettre ça bien obligé on a pris conscience que c'était important de mettre ça en place pour que les élèves les utilisent adéquatement parce que parfois ça faisait trop longtemps qu'ils ne les avaient pas utilisés Ah merci Stéphanie c'est éclairant Marie-Ève J'ai une petite question en fait qui m'est venue en tête suite à l'intervention précédente puis ça s'adresse au CO parce que je ne suis pas sûre si j'ai bien compris tu sais comme par exemple si on a un élève qui arrive bien tu sais qui a été en secondaire 1 en français modifié secondaire 2 français modifié par exemple mais que l'enseignant qui a accompagné cet élève-là au regard d'où il est rendu atteste que son secondaire 1 en fait serait réussie tu sais dans le sens qu'il aurait développé des compétences qui feraient en sorte que son secondaire 1 même s'il a progressé dans les les signes modifiés est acquis est-ce que ça on peut le considérer tu sais si par exemple l'enseignant m'ont mis un commentaire en marge du bulletin en marge du cycle de cours modifié est-ce que ça on peut le considérer puis reconnaître ce niveau-là réussi puis placer l'élève par exemple en secondaire 2 est-ce qu'on peut faire ça ben selon moi tu sais il faudrait pas que sur le bulletin ça soit marqué que c'est modifié premièrement il faudrait que ça soit un code régulier qui soit là que ça soit pas un code de cheminement particulier puis qui finit par 200 ça c'est la première chose fait qu'il faut absolument que dans l'analyse du bulletin selon moi dans ton centre ben on soit capable de voir que c'est vraiment un code régulier qui a pas été en modification parce que tu sais il peut pas le prof selon moi tu sais qui est en cheminement particulier aller dire oui il y a les connaissances sans qu'on aille une preuve bulletin avec un code vraiment régulier là tu sais un centre mettons en maths un 063 106 mettons en maths de 1 il a réussi donc ça prend vraiment une preuve qu'on peut se mettre au dossier malgré par exemple le bilan de compétences qui pourrait être en marche du bulletin ben le bilan de compétences c'est la progression des apprentissages en FGJ en maths de 1 en maths de 1 tu sais es-tu capable de démontrer ça pas convaincu il faudrait que la direction approuve qu'on lui mette un code régulier moi en tant que CO dans un milieu j'attendrai que la direction lui prouve qu'il me donne un code régulier de secondaire 1 ok c'est pas ça puis de toute façon on n'oublie jamais qu'on est en tu sais comme Mélanie disait c'est des tests diagnostiques donc si il a la connaissance c'est pas grave on va l'évaluer puis on va le classer au bon niveau c'est pas une affaire de y a-tu le code ou pas c'est est-ce qu'il y a les connaissances vous autres aussi c'est ça que vous voulez fait que s'il y a des connaissances on va être capable de lui faire passer tu sais ça va juste aller plus vite dans son ligne ou on lui fait même pas passer le ligne qu'on lui fait passer les examens souvent aussi nos élèves qui arrivent en modif le carré ne se peut ajouter là-dessus ben tu sais il arrive en secondaire 1 ou 2 ça peut aller vite pour les classer aussi si on a besoin de leur donner un cycle de cours qui réussisse en maths en maths de 1 je sais pas si c'est clair mais pour moi c'est clair oui 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 c'est super clair merci Marc ben en fait moi je vous invite juste à regarder parce que il y a de plus en plus d'élèves en modification scolaire mais qui n'ont pas été nécessairement à FPT-FMS donc on les a intégrés puis je suis interpellée parce qu'ils sont dans des classes de secondaire 3 mais la dernière réussite au bulletin libre par exemple en 5e ou en 6e année mais ils ont été dans des classes régulières fait que je pense qu'il faut aussi les voir parce que s'ils étaient dans un groupe de cheminement particulier FPT-FMS on peut on peut essayer de voir puis là oui parce que des fois dans les plans d'intervention on ne voyait même plus par exemple les outils technologiques parce qu'il y avait une vision d'intégration au marché de l'emploi mais là on va en retrouver avec le plan d'intervention et dans le plan d'intervention c'est supposé être inscrit et c'est supposé être inscrit aussi au bulletin scolaire mais on n'a pas accès nécessairement dans le dossier d'aide particulière au dossier scolaire donc je veux juste qu'on puisse en reparler je pense que ça a été riche puis que la co-construction va se faire mais on espère pouvoir avoir des pistes de solutions du moins continuer les échanges avec divers corps d'emploi pour assurer une bonne transition puis aussi ne pas leurrer les lèvres parce que pour y faire vivre de faux espoirs où lui il y a des attentes puis finalement ça ne respecte pas donc on sait qu'ils vont être plus à risque de décrochage donc c'est aussi ce qu'on veut une harmonisation des pratiques moi je trouve ça super beau comme mot Mélanie le mot de la fin oui en fait pour faire du pouce sur ce que tu dis je pense que oui harmoniser nos pratiques puis les transitions deviennent comme c'est vraiment important on en parle les transitions FGG, FGA, FP peu importe de bien assurer la transition bien accompagner l'élève de bien documenter les dossiers parfois il y a ça aussi qui nous manque donc là je pense ça dépend des centres de service mais moi je le vois comme vraiment c'est un incontournable d'assurer des transitions efficaces puis multidisciplinaires puis de faire en sorte qu'on accueille l'élève mais que lui aussi soit préparé à l'autre centre parce que ça arrive il arrive chez nous puis là on fait un atelier on est en EVR dans un atelier puis lui il voit son profil il y en a qui ça les démotive ils sont surpris mais pourtant je suis en secondaire 2 donc je me dis ok de l'autre côté est-ce qu'il a été préparé est-ce qu'il était vraiment conscient de ce qu'il faisait comme apprentissage donc c'est ça dans un monde idéal il y a des transitions surtout pour des élèves à besoins particuliers ou des élèves en grande difficulté nous on est soucieux de ça aussi on avait le projet STAR il y a eu des avec les différentes visions des directions on est là-dedans donc c'est de voir comment bien assurer ces transitions-là donc c'est ça que je voulais ajouter parce que je vois que c'est un souci même les directions on en parle régulièrement de ça les enseignants tout le monde est soucieux de ça puis ce qu'on veut c'est la encourager la continuité la persévérance scolaire donc c'est ça moi je ferais juste ajouter à la fin il ne faut pas oublier que vos intervenants vos acteurs des SARCA dans les centres dans le fond les SARCA il y a aussi un aspect d'exploration des acquis qui est super importante donc toute l'analyse de l'historique que tu disais qu'il y avait de plus à l'heure de dire je prends le temps d'aller explorer tout ce que la personne a fait même pas son dernier bulletin mais aller plus loin que son dernier bulletin donc de descendre en bas en secondaire 1, 2 ou même aux primaires quand c'est des élèves qui arrivent de la SPT pour bien comprendre leur historique donc l'exploration des acquis c'est super important c'est méconnu un peu que les acteurs SARCA font ça mais c'est important d'en parler avec vos directions de dire ok quand on fait l'accueil est-ce que les acteurs peuvent les acteurs SARCA peuvent faire plus d'exploration des acquis avec nos élèves oui qui arrivent du secondaire mais ceux qui ont sorti il y a un ou deux ans c'est important aussi de le faire c'était juste ma conclusion super excellent pour passer parce que je veux qu'on aille du temps pour parler de la flexibilité jusqu'à la modification scolaire je vous mets dans le clavardage un document que je vous demande d'ouvrir puis je répète parce qu'il y en a qui n'étaient pas là mais ce bout de rencontre-là ne sera pas diffusé sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux bien sûr la page des après-cours est sur YouTube du moins parce que ce qu'on veut c'est vraiment ouvrir toutes les boîtes donner le droit de rêver et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait revenir à de la flexibilité de l'adaptation de la modification alors la femme en FGA ok c'est vraiment un PowerPoint ne regardez pas la mise en forme ok j'ai des objectifs puis une intention en fait ce qu'on cherche à faire c'est de créer un document qui va nous ressembler et qui va pouvoir regarder qu'est-ce qui reviendrait de la flexibilité de l'adaptation puis de la modification dans la FGA au secteur jeune c'est plus balisé le ministère a même produit des documents mais à la FGA il n'y a pas de document non plus qui fait ça qui dit oui on peut faire ça non on ne peut pas faire ça le ministère ne se prononcera pas là-dessus par rapport à ça ce n'est pas son rôle c'est un rôle vraiment soit de direction d'adaptation scolaire qui n'existe pas au secteur jeune mais un rôle de normes et modalités dans les centres puis je sais qu'on peut être souvent les orthopédagogues on peut être souvent avant-gardistes dans nos centres puis revendiquer des choses puis essayer de regarder si vous venez du secteur des jeunes souvent vous m'interpellez en disant comment ça ça se fait d'un bord ça ne se fait pas de l'autre bord c'est tout ça que je veux faire aujourd'hui je vais vous poser des questions en français puis en mathématiques seulement quelques questions pour regarder comment on pourrait l'appliquer donc l'objectif c'est de se challenger sur différents concepts la différenciation pédagogique se questionner aussi sur l'estampage l'estampage je vais dire si mon élève il arrive en pré-secondaire c'est peut-être normal que j'y offre un petit peu plus d'aide ou un petit peu plus de moyens que s'il était en secondaire 5 puis recueillir les outils utiliser créer pour se faire une boîte à outils dans le nouveau site il va y avoir un onglet différenciation pédagogique alors si vous avez comme l'équipe des SAMOR utiliser des présentations fabriquer des outils regarder avec vos équipes qu'est-ce que vous pouvez faire je serais intéressée à les avoir si vous acceptez de les partager au réseau je tiens à dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage c'est Karine et moi puis Lucie puis Marc qui le faisons nos noms sont là mais tout vient de ce qui se passe sur le terrain on a vraiment besoin de vous autres puis on regarde toujours les sources l'objectif l'intention c'est de réfléchir à voix haute je veux que tout le monde se sente le bienvenu à dire qu'est-ce qui pense de ça ce qui pourrait revenir à la flexibilité à l'adaptation en ne considérant pas nécessairement la modalité de la salle d'examen la salle d'examen dans nos centres c'est une modalité qu'on s'est donnée pour assurer la confidentialité des épreuves surtout ministérielles fait que je vous donne un devoir peut-être d'ici notre prochaine rencontre qui est le 16 avril ça serait de prendre le PowerPoint de vous en faire une copie d'aller challenger vos collègues par rapport à ça je peux aussi on a dans la salle des gens qui vont être sur le comité d'organisation de la journée pré-congrès il y avait Catherine Fauché tantôt Emilie toi t'es-tu là-dessus je pense ça peut être en tout cas la dernière fois ça s'était fait à la fois en présence et à distance je pense que ça vous donne peut-être des idées aussi de discussions qui peuvent être menées avec les gens qui sont en place j'en ai 450 questions parce que ce travail-là a été fait en translation vous allez avoir la pire vous allez pouvoir en discuter entre vous j'ai remis le PowerPoint juste vous en faire une copie c'est vraiment pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ce qu'on veut c'est d'avoir du vu pour regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça mais qu'on comprenne qu'on peut utiliser autre chose que le 5-2-2 en évaluation donc toutes les questions ce n'est pas en apprentissage ça ne concerne que l'évaluation et si je peux me permettre un document sur le CSSDM sur la différenciation pédagogique je vais vous le mettre là mais c'est ce qui a aidé vraiment à regarder ils ont vraiment fait un document sur qu'est-ce qu'était de la flexibilité qui n'avait pas d'impact tous les moyens qu'on pouvait utiliser qui n'avaient pas d'impact sur la compétence à développer ils l'ont fait pour le secteur des jeunes donc est-ce que ça serait possible de former un comité pour en parler oui j'aimerais bien mais je t'encourage à former un comité pour en parler parce que moi mon horaire est vraiment plein jusqu'à la fin de l'année mais l'an prochain on peut en faire mais Chantal s'il y a des gens qui sont intéressés à former le comité marquez vos noms peut-être Chantal juste les inscrire puis éventuellement on regardera ça il reste un très temps moi si jamais un très temps je vais juste mentionner juste avant de partir qu'il y a deux webinaires qui s'en viennent le 7 février qui est la semaine prochaine Claire Beaumont va venir parler des compétences socio-émotionnelles donc si on se servait des émotions comme le vient d'apprentissage en FGA FP c'est de plus en plus travailler au secteur des jeunes il y a le référentiel équipe il y a le référentiel épanouir aussi mais c'est super intéressant c'est un webinaire qui sera enregistré mais diffusé seulement pendant un mois donc peut-être avertir vos équipes et on fait un atelier seulement d'une heure après ça il y aura une période de questions mais l'idée c'est d'avoir nécessairement la base parce que ça a fait des liens avec la métacognition avec la gestion du stress la connaissance de soi de nos élèves qui ont grandement besoin d'être interpellés et le 20 février il y a Marc-Pierre Beaudoin qui fait intervenir sur les comportements difficiles donc qui est une TES en formation professionnelle qui reprend la gestion de classe donc on les connaît les cinq doigts de la main maintenant il y a le sixième avec la personne enseignante mais qui va vraiment dire ok parfait quand il y a un agir majeur ou un agir mineur qu'est-ce qu'on peut faire comme prof comme intervenant qu'est-ce qu'on fait donc c'est vraiment intéressant c'est un webinaire qui sera enregistré et mis sur le site des après-cours et des services complémentaires ça va est-ce que quelqu'un veut parler de la KievGA pré-congrès et donc le pré-congrès le 10 avril il y a une journée pour les orthopédagogues Catherine était prête je pense oui Catherine vas-y je suis comme semi-prête c'est juste que j'ai pas encore la confirmation de mon centre que moi je vais être là mais dans tous les cas ça risque d'être vraiment génial parce que les filles qui se sont regroupées étaient full motivées on veut faire vivre des éléments sur la collaboration avoir des partages vraiment travailler dans une perspective de soutien direct indirect qu'est-ce qu'on peut faire en FGAFP puis il y avait des super beaux échanges fait que je veux pas vendre trop de punch mais je pense qu'on pourrait vraiment avoir avantage à s'y rencontrer puis ben c'est ça je pense que ça ça va être très agréable puis ceux qui l'ont jamais vécu honnêtement je pense que c'est un moment vraiment précieux de réseautage d'échange puis il se crée des relations qui nous nourrissent souvent par la suite fait qu'on vous invite à le faire est-ce que les inscriptions ont commencé est-ce que pour le congrès non ils vont commencer au mois de mars généralement ok parfait fait que c'est la même chose pour le pré-congrès si on veut y participer ça va être seulement au mois de mars qu'on va avoir toutes les informations c'est ça ok merci ça vous va puis ça se passe à Laval cette année au Sheraton et notre prochaine rencontre sera le 16 avril de 13h à 14h30 donc un immense merci tout le monde d'avoir été là on a été plus de 35 à être présents aujourd'hui passez un beau mois de février Sous-titrage ST' 501